... Nestlé est touché à son tour par le scandale de la viande de cheval. Le numéro 1 de l'agroalimentaire a dû retirer de la vente des plats de pâtes présentés à tort comme cuisinés au bœuf en Espagne et en Italie. Le géant allemand de la distribution Lidl a lui aussi retiré des produits dans plusieurs pays du nord de l'Europe, alors que la France vient de lever les sanctions contre la société Spanguero au cœur de l'affaire. Oscar Pistorius accusait de meurtre prémédité contre sa petite amie. C'est ce qu'a retenu le parquet sud-africain à l'encontre du champion de handisport qui comparait devant le tribunal de Pretoria. La défense de l'athlète plaide l'accident. L'audience, qui doit durer jusqu'à mercredi avant le procès proprement dit, coïncide avec les obsèques de la jeune mannequin. Laurent Gbagbo comparait devant la Cour pénale internationale. L'ancien président ivoirien a arrêté en 2011 et soupçonné d'avoir fomenté meurtre, viol et persécution pendant les violences post-électorales alors qu'il refusait de reconnaître la victoire de son rival Alassane Ouattara. L'audience qui s'ouvre aujourd'hui à l'AE doit confirmer les charges à son encontre en vue d'un éventuel procès. Il n'y aura pas de gouvernement apolitique en Tunisie. Le Premier ministre a reconnu l'échec de son initiative de former un cabinet de technocrates annoncé après l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd qui a enflammé le pays. Ahmadine Djebali n'a pas pour autant démissionné comme il l'avait promis. La crise politique reste donc ouverte. Danny Boon est l'acteur le mieux payé de France et d'Europe. D'après un palmarès publié par le figaro.fr, la vedette de Bienvenue chez l'Echti a émergé à 3,6 millions d'euros en 2012. Il est suivi par Gérard Depardieu, Catherine Fraud et Gadel Mallet. La sortie de ce classement intervient après la polémique lancée en décembre par un producteur sur le financement du cinéma français qui ne profiterait selon lui qu'à certains comédiens trop payés. Sous-titrage Société Radio-Canada